Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, regardez-moi comment Kylian Mbappé est redevenu fit. Je m'étais dit, Fodje, ça suffit, il faut que t'arrêtes de parler de Kylian Mbappé au bout d'un moment, trop c'est trop, mais là regardez, il est redevenu, hein, le Kylian Mbappé qu'on a connu lorsqu'il était à Monaco, c'est-à-dire fit, il va aller encore plus vite. fit, oh non, donc il est venu au Paris Saint-Germain en mode fit, il a grossi, maintenant qu'il va au Real de Madrid, il maigrit, oh, donc là, là, moi je vous annonce, Kylian Mbappé, au mois de décembre, 30 buts, voilà, 30 buts au milieu de la saison, je pense qu'il va finir la saison à minimum 60 buts, non, là, là, il a juste mis une photo, tout le monde a compris, on s'est dit, non, là il est trop énervé, parce que là, ça fait combien de temps qu'on ne parle pas de Kylian Mbappé, il est parti se terrer jusqu'en Floride, aller faire des entraînements intensifs avec les crocodiles, les serpents, les bois, les tout ce qu'il y a là-bas, il est parti là-bas, il s'est entraîné, et regardez comment il est devenu tout maigre, tout mince, hein, qui va pouvoir l'arrêter, qui va pouvoir le rattraper, qui va le voir passer, hein, on va, engagement, le ballon est dans les cages, ouais, Kylian Mbappé, il est déjà comme ça, même le public est encore en train de regarder les buts, ben, qu'est-ce qui s'est passé, on sera obligé de regarder tous les matchs du Real Madrid au ralenti, voilà, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui nous attend, les matchs du Real Madrid, il va falloir les regarder au ralenti, bien sûr, il va falloir même donner des armes aux autres clubs de l'Espagne, pour qu'ils puissent jouer contre le Real Madrid, hein, il faut des arbalètes, il faut des fléchettes, il faut tout et n'importe quoi, il faut des somnifères, il faut du n'importe quoi pour jouer contre le Real Madrid, regarde-moi-le, hein, regarde-le, tout content, tout heureux, il va toucher le ballon, il va avoir des frissons absolument partout, il va dire, bam, tu ne vois pas qu'il ne parle plus du tout français, il n'en a plus rien à foutre, son objectif est d'être le joueur préféré des Espagnols, c'est tout. Voilà, donc, Kylian Mbappé, je te souhaite une saison absolument remarquable, on attend avec impatience ton premier match sous les couleurs du Real Madrid, on ne va pas se mentir, on a envie de voir ce que ça donne, est-ce que tu vas te rater, est-ce que tu vas te réussir, en tout cas, je te souhaite la plus grande réussite dans tout ce que tu fais, bon, dès que la saison, elle commence, on va commencer de nouveau à se clasher, si jamais le Real Madrid se retrouve contre le Paris Saint-Germain, oh non, oh non, je ne veux plus jamais te voir au Parc des Princes, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Kylian Mbappé, je ne veux plus jamais te voir au Parc des Princes, à part s'il a le maillot du Paris Saint-Germain, là, tu es le bienvenu, mais avec ton maillot et ton équipe d'assassins, venir au Parc des Princes, nous montrer, non, ça, jamais, non, 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 ne viens plus, hein, allez, bisous.